est ce que tu trouves que asena dépend trop de bukao saka salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de bukao saka et asena mais avant de commencer si tu mets des coupes à travers cette vidéo ici nous on parle de foudre ici nous on est passionné par le foudre donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer des prochaines vidéos si c'est qu'on est parti alors est ce que tu trouves que asena dépend de bukao saka moi je trouve que c'est normal autant le Barça dépendait de Messi autant le Real dépendait de Cristiano Ronaldo le PSG de Kylian Mbappé mais pourquoi asena ne devrait pas dépendre de bukao saka je trouve que asena ne dépend pas vraiment à 100% de bukao il y a des joueurs comme les Martin Odegaard qui font du très très bon travail donc oui bukao saka c'est une bonne pièce une pièce maîtresse même mais je trouve que asena a quand même aussi le jeu des qualités qui peut parler l'absence qui peut s'en sortir sans bukao saka après pas tâche moi te ressenti en commentaire sur la thématique et ce n'est pas encore fait et c'est tout à fait d'abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer des prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao